Bonjour à vous les vierges et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ces trois prochains mois. C'est une guidance intemporelle, ça veut dire qu'elle prend effet à partir du moment où vous tombez sur la vidéo et non pas à partir du moment où je l'ai posté. Alors on va faire un tirage complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail en bas, en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait une vidéo bonus que je vous mettrai soit dans les commentaires, soit également en dessous de la vidéo. Vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCAS05 et un cadeau supplémentaire. Allez, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les vierges pour votre tirage général. Donc on va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer tout au long de ces trois prochains mois. Ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner pour ces prochaines semaines. Bon, elle a tout de suite voulu venir, je la prends, ok. Bon, ici on est en train de vous dire que vous êtes sur un passage. Ici on essaye de vous sortir d'une colère ou d'un ressentiment, quelque chose que vous êtes en train de ressentir, mais profondément en vous. Peut-être pour certains même un sentiment. Et je parle bien de sentiment parce que c'est surtout le ressenti que je ressens là. Voilà, un sentiment d'injustice. Quelque chose qui soit ne s'est pas passé comme prévu, soit vous avez découvert quelque chose. Ah d'ailleurs, ça faisait partie d'un de vos tirages. Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas le mois de février 2024 ou janvier 2024. Où il y avait comme une information qui venait à vous ou que vous avez trouvée et qui redistribuait un petit peu les cartes. Donc, il se peut ici que vous avez l'impression de vous être trompé sur une personne ou vous avez appris quelque chose qui vous a mis en colère ou qui vous a mis dans des énergies plutôt basses, mais je ressens beaucoup plus de colère ici. Et on essaye, comment dire, de vous faire sortir de cet état pour aller vers quelque chose de mieux. On va regarder de votre côté quelles vont être vos énergies sur ces trois prochains mois parce que ça, c'est ce qu'on vous aide à faire. On est peut-être aussi en train de vous aider à regarder peut-être une habitude, un comportement, un conditionnement que vous pouvez avoir et qui ne vous va plus aujourd'hui. Parce que transmuter le poison, ça peut être aussi notre façon de faire qui ne va plus, qui nous allait jusque-là, mais par rapport à votre futur, ce sera moins bon pour vous. Et on a peut-être envie de le mettre aussi en évidence. Allez, on va regarder maintenant vos énergies à vous. S'il vous plaît, pour les Vierges, sur ces trois prochains mois. Ok, bon, de votre côté ici, je sens qu'on est déterminé. Alors, ça vous va bien les Vierges, un signe de terre, un peu comme les Capricornes. On est résilient, on est déterminé, mais on peut aussi être têtu, c'est-à-dire être déterminé dans le moins bon, dans le sens inverse, c'est-à-dire de rester sur une colère ou de rester sur un ressentiment. Quelque chose comme ça, qui peut nous faire mal. Mais quoi qu'il en soit, ici, je sens que vous êtes à l'aube de quelque chose. On vous dit que vous avez une sacrée force intérieure, parce qu'ici, c'est la carte numéro 11. Le 11 dans le tarot de Marseille, c'est la force. Donc, on vous dit qu'il y a cette force intérieure qui va vous permettre aussi d'initier des choses ou de commencer des choses. Ouais, on vous dit attention à la surprotection. Et on vous montre, et la vie vous montre, à mon avis, tous les ans, tous les mois, que ce n'est pas parce qu'on se surprotège qu'on ne nous atteint pas. Ce n'est pas parce qu'on essaye d'anticiper toutes les choses de la vie qu'il n'y a pas de surprises et de moins bonnes surprises. Donc, c'est comme si on avait envie quand même d'un tout petit peu plus de légèreté, ici, dans votre vie, pour ne pas que vous mangiez des petites doses de poison, comme ça, au fur et à mesure. Ce n'est pas pour rien, ici. Et encore une fois, se protéger ne veut pas dire qu'on ne va jamais se tromper sur les personnes ou que les personnes ne vont jamais changer, etc., etc. C'est très souvent illusoire. On va regarder ce qui vient vers vous, justement, sur ces trois prochains mois, à titre général. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? S'il vous plaît, pour les Vierges. Eh oui ! Voyez, ici, il y a la lumière. Soit on a mis en lumière quelque chose, soit on va mettre en lumière quelque chose. Y compris sur vous-même, pas que côté extérieur. C'est beaucoup plus facile de regarder ce qui ne va pas à l'extérieur que ce qui ne va pas en nous. Quoi qu'il en soit, il y a une éclaircie, ici. Peut-être quelque chose, encore une fois, qui va redistribuer les cartes. Un élément manquant et tout d'un coup, le puzzle se met en place. Ok, ici, on nous parle d'amusement et je vous dis, on a envie d'un peu plus de légèreté pour vous. Et regardez la carte que j'ai derrière, on a bien la force. On m'en parle par deux fois, de votre force intérieure, de votre détermination, de votre courage, de savoir aussi prendre des décisions difficiles et d'avancer. Ici, c'est vraiment ce que je ressens sur ce tirage. Eh oui ! Ok. Ici, on nous parle de la corde. Donc, de s'affranchir d'un lien, d'une situation, de quelque chose qui peut être bloqué. Mais qui peut être bloqué, encore une fois, pas que au niveau extérieur. Que vous vous avez pu bloquer ou dans lequel vous vous êtes resté enchaîné un temps. Ça peut être au niveau du travail, au niveau d'une situation familiale, au niveau sentimentale. Moi, je sens ici qu'il y a comme une sorte de, encore une fois, de révélation. Et je pense que les énergies sont... Moi, au moment où je fais ce tirage, c'est le mois de février. Et je pense que ça fait vraiment écho à votre tirage. Bon, je ne sais pas si vous le regarderez maintenant. Mais par rapport, justement, à cet élément que vous n'avez pas ou que vous n'avez pas voulu voir, que vous ne voyez pas. Peu importe. Ici, il y a une lumière qui est faite. Et c'est quelque chose qui va, par la suite, vous rendre plus léger. Parce qu'on va réussir à s'affranchir de ça. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Moi, je sens ici que vous allez balayer quelque chose. Prendre même, pour certains, une décision radicale. Mais c'est parce que vous allez penser à vous, en vous disant que ça, vous n'acceptez pas. Il y a comme quelque chose ici où on peut égratigner des valeurs. Enfin, c'était la frontière à ne pas franchir ici. Ouais, ouais, ouais. Ben oui, très clairement. Roi de bâton. Reine de bâton. Ok. Et on nous parle ici, ouais, du 2 d'épée. Et du 2 de bâton derrière. Pour certains d'entre vous, ici, pour le moment, on est encore dans cette dualité. On est encore dans quelque chose qui n'est pas tout à fait clair. Vous ressentez que ça approche de vous. Soit qu'un choix doit être fait. Pour certains, je vois une séparation. Une séparation avec une personne, mais parce qu'il va y avoir un élément. Alors, ça peut être un associé, c'est pas que dans le domaine sentimental. Ça peut être amical, ça peut être une connaissance. Mais parce que jusque-là, vous n'avez pas vu les choses ou vous ne voyez pas les choses pour le moment. D'ici ces trois prochains mois, il y a quelque chose qui est mis en lumière et qui va vous donner la détermination de trancher sur une situation. D'autant plus, ici, que j'ai cette dualité. Comment je tranche ? Je vais à gauche ou je vais à droite ? Mais je sens que vous êtes aidés et vous êtes accompagnés. Parce qu'ici, avec l'étoile, on nous parle bien de quelque chose. L'étoile nous parle aussi de transparence. Nous parle de quelque chose de plus sain. Et ce n'est pas pour rien, ici, si on parle de transmutation du poison. Quelque chose qui n'allait pas, qui n'est plus bonne dans votre vie, mais vous ne le voyez pas comme ça pour le moment. Une fois que vous allez comprendre les choses, tout d'un coup, eh bien, ça vous paraît évident de toute façon de trancher d'un côté comme de l'autre. Donc ici, je sens qu'on a envie de... Vous allez avoir envie de vous affranchir, de penser à vous, de vous prioriser. Ça y est, on n'est plus dans le don de soi sur cette situation parce que ce n'est plus possible. Encore une fois, il y a quelque chose qui aura été franchi, mais vous vous affranchissez. Super, ok. Bon, on regardera, enfin, vous verrez par la suite comment ça vous parle, notamment une fois que ces choses arriveront. Quand c'est un tirage comme ça sur trois mois, n'hésitez pas à revenir dessus parce que les éléments du puzzle se mettront en place petit à petit. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Ici, on peut nous parler d'un engagement parce que je vois quand même le roi de bâton, la reine de bâton, un engagement professionnel, un engagement de partenariat, un engagement avec une personne ou un lien avec une personne. Et il y a quelque chose, parce qu'ici, je vois l'anneau. Donc, il y avait peut-être une décision que vous alliez prendre ou quelque chose qui commençait à se mettre en place de manière naturelle. Et je sens qu'il y a un élément ici de surprise où tout d'un coup, on ouvre les yeux. On ouvre les yeux sur une personne, on ouvre les yeux sur le lien, on ouvre les yeux sur cet engagement. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était dissimulé jusque-là, mais tout d'un coup, les choses vous paraîtront tellement... Vous savez, quand on se dit, mais comment je ne l'ai pas vu plus tôt ? C'est ce que je ressens ici. Allez, je continue, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Ok, très clairement, qu'est-ce que je vous disais ? Ici, c'est la carte 14h41. Et qu'est-ce que l'on vous dit ? On vous parle de la liberté. Garde espoir et fais preuve d'optimisme. Sois persévérant, détermination, et déterminé, la victoire prendra le dessus sur l'échec et tu retrouveras ce que tu as perdu. Je vous disais, il va y avoir un sentiment comme ça d'injustice. C'est peut-être déjà le cas dans vos énergies quand vous tomberez sur cette vidéo. Mais on vous dit ici, pour moi, c'est vraiment ça. L'espoir d'un côté, on vous dit que c'est le droit de passage. Vous allez ouvrir un nouveau passage de votre vie et vous vous affranchissez de quelque chose. Vous vous affranchissez parce que là, vous voyez que ça ne peut pas durer de cette manière-là, dans cette direction. Bravo les Vierges ! Allez, j'arrange tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. A tout de suite ! Allez les Vierges, c'est reparti pour le domaine professionnel. Voilà, alors on va regarder le domaine des activités, des projets, des idées. Quelle que soit votre situation, on va regarder sur ces trois prochains mois ce qui va être favorable ou moins favorable. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes... Je vais juste bien remettre le micro. Voilà, ça me paraît mieux. Allez, s'il vous plaît... Non, j'en ai trop, j'en ai trop, j'en veux qu'une. Pour les Vierges, s'il vous plaît. Ok, bon. Alors, ici on vous parle de l'esprit de la tortue. Et c'est la carte numéro 62. 6 plus 2 égale 8, la justice dans le tarot de Marseille. Ici, on vous dit que la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc ici, mais encore une fois, ça vous va bien, les signes de la Vierge. C'est de faire les choses lentement, mais sûrement. De ne pas être dans la précipitation. De ne pas faire quelque chose sur un coup de tête. Ici, on vous dit que la réussite, le fruit des efforts va arriver aussi petit à petit. Là, on sent qu'on n'est pas forcément dans une tornade ou dans une vague. On est en train de poser ses pions au fur et à mesure. Et on avance, mais on avance avec sûreté. Très à l'image du roi de Pentacle, par exemple, qui était déjà sorti. Il me semble, alors ce n'était peut-être pas vous. Mais en fait, vous incarnez ce roi de Pentacle où en fait, il est dans la réflexion, dans l'action ensuite. Ça doit vraiment passer par une bonne réflexion. On réfléchit, on planifie, on regarde et on avance. On va regarder les difficultés que vous pourriez rencontrer durant ces trois prochains mois, voire les facilités que vous pourriez avoir. S'il vous plaît, pour les personnes du signe de la Vierge, sur le domaine professionnel ou des activités. Qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ok, ici on nous parle d'acceptation et on nous parle à nouveau de la protection. Ok, ce que j'entends c'est que vous avez du potentiel, vous avez du savoir-faire, vous avez des idées, vous pouvez avoir de la créativité. Mais je sens que, encore une fois, c'est un peu jouer en sécurité ou avancer en sécurité. On ne veut pas, on a peur quand même ici de l'échec. On a peur surtout de faire un mauvais choix et de le regretter par la suite. Il y a peut-être une situation pour le moment qui n'avance pas comme vous le souhaitez et vous êtes ok. Vous sentez que ça ne sert à rien ici d'aller à contre-courant. Vous vous laissez un petit peu plus porté. On n'est pas dans ces trois prochains mois l'envie en tout cas de sortir d'une zone de confort ou de prendre des risques. Par contre, ce que je ressens c'est quand même à l'intérieur de vous, il y a des choses qui sont en train d'émerger, voire de germer. Pour le moment, on est dans une phase de ralentissement. Je l'ai ici avec la tortue, je l'ai ici avec l'hiver. C'est-à-dire que les choses, ce n'est pas les trois mois les plus foufous que vous aurez au niveau de vos projets ou au niveau des activités. Mais on va continuer pour voir justement vers où ça vous mène. Allez, pour les personnes du signe de la Vierge. Ok, si on nous parle du domicile, on peut nous parler ici d'une activité indépendante. On peut aussi nous parler de télétravail. On peut aussi nous parler de quelque chose en fait d'une activité dans laquelle vous êtes depuis longtemps. C'est un petit peu comme votre deuxième famille, c'est un petit peu comme votre deuxième maison. Vous y passez beaucoup de temps. Mais ça peut être aussi, encore une fois, travailler doucement, mais lentement, mais sûrement sur un projet, le vôtre, à domicile. Donc de vous dégager du temps également pour vos activités à vous. Ok, je continue. Eh oui, ok. Alors, ici, je sens qu'on peut être, comment dire, un peu sur la défensive, les Vierges, sur ces trois prochains mois. C'est-à-dire de prendre mal parce que c'est en dessous de la protection. Ici, on nous parle de la critique. Ça peut être vous envers les autres, ça peut être les autres envers vous. Il se peut ici qu'il y ait quelque chose qui soit mal pris, mal intercepté, mal interprété. Que ce soit une critique que vous allez faire ou que ce soit une critique que vous allez recevoir. Il y a quelque chose ici où c'est d'abord l'ego en fait qui va se manifester et non pas la réflexion. Le but, je l'espère, de cette critique, c'est quand même de l'écouter. C'est quand même de l'entendre. Et puis ensuite, après, vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est avant de rejeter cette critique ou avant de donner une critique, de processer un petit peu les choses. Donc on peut ici se dire qu'on est un peu plus à fleur de peau. Ici, on n'a pas envie de se battre. Sur ces trois prochains mois, on n'a pas envie d'une bataille. On n'a pas envie de se laisser un tout petit peu plus salé et de voir comment les choses vont évoluer. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les vierges. Ouais, cette de bâton, c'est ce que je vous disais. J'ai l'impression qu'on est un peu sur la défensive, mais intérieurement. Ce n'est pas forcément les actions. C'est ce que je ressens et ce que je pense. Il y a comme sur ces trois prochains mois, comme si on remettait peut-être en question, ou vous allez remettre en question, votre position. Ce que vous avez fait, les résultats que vous avez donnés, les efforts que vous avez fournis. Il y a quelque chose comme ça où en fait, c'est peut-être lors d'une réunion. C'est peut-être avec un partenaire. C'est peut-être un collègue. Peu importe. Il y a quelque chose ici où on n'aime pas trop en fait ce qui va être dit. Pourtant, ce n'est pas pour rien, à mon avis, si on a cette carte derrière, cette carte de la loyauté, cette carte de la fidélité. Ici, on vous dit « Soyez loyal envers ceux que vous aimez ». C'est comme si vous alliez peut-être faire un tri sur ces trois prochains mois de qui est une personne de confiance, à qui vous avez envie de rendre service, auprès de qui vous avez justement envie de fournir des efforts ou d'aider et qui vous voulez mettre de côté. Il y a comme une sorte de bilan, de tri. Ok, là j'en suis là, sur qui je peux compter, qui est-ce qui m'a soutenu, qui est-ce que je peux soutenir, cet échange de bons procédés. Et c'est comme si, je vous disais dans votre tirage général, on ne va pas empiéter sur vos frontières. Vous allez faire en sorte qu'on n'empiète pas, cette fois-ci, sur vos frontières. Oui, on l'avait vu aussi tout à l'heure, la force, la détermination. Il vous en faut plus pour, comment dire, pour que vous soyez à terre. Vous savez tomber, vous savez vous relever les vierges. Vous êtes résilients. Mais il y a un moment où il ne faut pas tirer un peu trop sur la corde. Et malheureusement, parfois, ce n'est pas la bonne personne qui prend l'orage. C'est parce que ça a été une accumulation de choses. Donc ici, on vous dit de bien évaluer les personnes en qui vous pouvez faire confiance et les personnes avec qui il y a un quiproquo, mais parce que vous êtes dans une énergie de défense. Vous êtes déjà Paris. Donc, il peut y avoir quelques quiproquos comme ça. Mais ici, magnifique. Alors, je vous parlais du roi de Pentacle. Ici, on a le cavalier de Pentacle. Donc, très clairement, ici, je sens que les choses se font lentement, mais vraiment avec lenteur. Le cavalier de Pentacle, c'est la carte la plus lente du tarot. Ça peut être au niveau des résultats que vous attendez professionnellement. Ça peut être concernant une demande que vous avez faite ou des candidatures que vous avez envoyées. Mais ça peut être aussi sur un projet qui vous tient à cœur. Les choses se passent. Ce n'est pas grave en soi. Il y a une question de timing. Mais en soi, ce n'est pas grave parce que le cavalier de Pentacle, même s'il avance lentement, il avance sûrement. Il est en train de pérenniser les choses. Je dis très souvent dans mes vidéos, tout ce qui est rapide est éphémère. Si on veut que ça s'inscrive sur la durée et dans le temps, eh bien, il faut avoir le temps, justement, d'avoir ce processus qui se met en place. Donc, ici, c'est un petit peu ce que je ressens. Les choses, mais je n'ai pas l'impression que ça vous pose plus de soucis que ça. Je pense que parmi les vierges, il y en aura des impatients, beaucoup plus que d'autres. Mais quoi qu'il en soit, je sens qu'on est quand même OK. Donc, attendez-vous sur ces trois prochains mois, pas à quelque chose de fulgurant, pas à une tornade. Les choses avancent, un peu comme le flot un petit peu de l'eau, mais vous y allez réellement. Allez, on va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les vierges. S'il vous plaît. Non, j'en ai deux. Pour les personnes du signe de la vierge. OK. Ici, c'est la carte numéro 6. Et on vous dit, je fais un choix, je m'engage. J'assume de nouvelles responsabilités, familiales, affectives, financières, sociales ou professionnelles. Et je m'engage dans une démarche responsable et mature. Quand on s'engage, là encore, c'est quelque chose qui doit être mûrement réfléchi. Ça peut être au niveau d'opportunités que vous pourriez avoir. Ça peut être également concernant de nouvelles responsabilités ou un périmètre un peu plus élargi. Quoi qu'il en soit, je sens que la réflexion doit être là. Et on a encore ici, cette carte numéro 6. Donc, en fait, ici, c'est vraiment l'énergie numérologique du chiffre 6. On vous dit, je suis orientée solution. Pour cesser de me focaliser sur le verre à moitié vide, je m'évertue à trouver l'aspect positif de la situation à laquelle je suis confrontée. Je vous disais, parmi vous, il y aura peut-être des impatients. Et pourtant, ici, le processus est bon. Il y a de l'acceptation ici par rapport au délai, mais le timing est parfait. Voilà les vierges pour le tirage professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. Allez, c'est reparti les vierges pour le domaine sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables sur ces trois prochains mois. Ok, bon, alors ici, ça rejoint un petit peu votre tirage général. Ici, il y a une situation qui se termine. Alors, peu importe la situation en elle-même, ça veut juste dire qu'on passe d'un état à un autre. Soit la fin d'un célibat, soit la fin d'une relation, soit on avait une relation, mais on passe à un stade supérieur. Donc, du coup, c'est bon, on n'est plus comme avant, on va vers quelque chose de nouveau. Ici, je sens qu'il y a... Donc, pour certains, ça peut bien sûr nous parler de divorce, de séparation. Et on en parlait dans votre tirage général. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille de le faire. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire que sur ces trois prochains mois, il y a une situation qui va être changée, modifiée. Vous n'allez pas... À l'issue des trois mois, vous n'aurez pas la même situation qu'au démarrage de ces trois mois. On va continuer pour voir justement comment ça évolue. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Pour les Vierges, ok. Ici, on nous parle de la guérison, de la libération ou de la réparation de quelque chose. On nous parle ici du choix. Et oui, c'est comme si vous étiez dans un carrefour, un moment de votre vie sentimentale. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je m'engage avec cette personne ? Ou est-ce que je ne le fais pas ? Est-ce que je me sépare de cette personne ? Ou est-ce que je reste avec elle ? Et quelque chose comme ça, il y a une réflexion qui est là et qui est importante pour la suite de votre vie. Et je sens que le choix, vous allez le faire parce que je vois bien une fin et d'autant plus qu'ici, c'est la carte numéro 7 et le 7 dans le chariot... Enfin, dans le tarot de Marseille, c'est le chariot. Donc, dans tous les cas, il y a une situation qui avance. Et ici, on parle de silence, de retrait, de discrétion, de... Encore une fois, je sens qu'on va prendre du recul. Peut-être d'ailleurs que vous ne parlez pas actuellement de vos doutes. Peut-être que vous ne parlez pas actuellement à une personne. Il y a peut-être une non-communication. Il y a quelque chose ici qui se fait de manière individuelle, cachée, en tout cas qui n'est pas totalement mise en lumière. Donc ici, il y a un choix qui doit être fait. Je pense que ce choix, c'est vous qui allez le faire, même si les énergies sont interchangeables, mais comme c'est sur votre tirage. Et je sens que pour le moment, en tout cas, vos questionnements, vos doutes, vos interrogations restent sous silence tant que vous ne savez pas en fait ce que vous devez choisir, ce que vous devez faire. On peut aussi nous parler ici de potentielles rencontres, mais dans le sens, qu'est-ce que je fais aujourd'hui de ma vie sentimentale ? Est-ce que je m'engage dans une relation, dans une rencontre ? Peut-être sur un site de rencontre ? Il se peut également que vous rencontriez une personne avec qui pour le moment, les choses ne peuvent pas être mises à jour. Soit parce que c'est une personne où vous avez des amis en commun, soit parce que c'est une personne dans le cadre professionnel. Il faut qu'on soit discret, il faut qu'on laisse les choses sous silence. Mais il y a un choix ici qui vient vers vous. On va continuer. Je vois le rendez-vous derrière, donc quoi qu'il en soit, la situation, elle avance. S'il vous plaît, pour les vierges, pour le domaine sentimental, j'en ai trop. Pour les vierges, s'il vous plaît. Ok, ouais, je vous disais, vous devez trancher. Et c'est comme si vous attendiez, ou en tout cas, c'est le bon moment, parce qu'il y a un équilibre qui revient dans votre vie. Un équilibre aussi entre votre tête et votre cœur. L'esprit, le cœur, le cerveau, le cœur. Et quelque chose qui semble plus aligné. Où vous allez attendre que les choses soient alignées avant de pouvoir trancher. Parce que vous n'avez pas envie de faire les choses sur un coup de tête. Vous avez envie de faire les choses de manière sereine. Et vous êtes ok, vous, avec le temps, justement, avec cette notion de patience. Mais vous allez avancer, je le vois ici, avec le 6 d'épée. Vous ne restez pas dans cette situation trouble ou dans ces questionnements. Incroyable ! On a le choix et on a le choix avec l'amoureux. Donc, vraiment, pour vous, vous avez les clés entre les mains. Vous êtes dans un carrefour de vie, actuellement, les Vierges, sur votre vie sentimentale. Et ce n'est pas toujours évident, avoir le choix. Ce n'est pas toujours évident parce qu'on a toujours peur de se tromper. Mais ce n'est pas pour rien si vous attendez d'être, d'avoir l'esprit clair pour le faire. Il se peut que, c'est parce que vous avez fait un travail sur vous, de reprise de confiance, etc., que vous allez pouvoir le faire. Mais il se peut aussi, comme on l'a vu dans votre tirage général, qu'il y a un élément extérieur qui vous fasse aller vers une voie plutôt qu'une autre. Allez, pour les Vierges, qu'est-ce que c'est que ce silence ici ? Ce retrait ou cette discrétion ? Comme quoi, quand elle veut sortir, elle était déjà là. Ici, on nous parle de la Reine de Bâton. Vous ressentez des choses, vous avez envie de choses, mais vous ne le montrez pas pour le moment. Vous êtes aussi dans l'observation. Peut-être qu'il y a une personne actuellement qui vous plaît. Vous pouvez vous demander si c'est réciproque, mais pour le moment, vous ne montrez pas. Vous ne montrez rien, vous observez. Encore une fois ici, je sens qu'on attend d'avoir les éléments du puzzle pour reconstruire les choses et aller de l'avant. Et c'est plutôt une bonne chose ici. Et avec ce Hierophant derrière, premièrement, on me dit que le choix va se faire ici avec sagesse. On va vraiment peser le pour et le contre. On peut aussi me dire que vous allez avoir une aide providentielle qui va vous faire aller vers une direction plutôt qu'une autre. Ça, c'est vraiment l'essence de ce que je ressens dans votre tirage depuis le début. Là, sur ces trois prochains mois, vous êtes guidé. Donc, faites attention aux synchronicités, aux messages dans les guidances, etc. Ça vous montre des choses. Et derrière, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai l'impératrice. Donc, une fois que vos énergies sont bien hautes, bien élevées, c'est fou parce que j'ai que des arcanes majeures. Là, derrière, j'ai l'étoile. Et derrière, j'ai le diable. Incroyable ! Quoi qu'il en soit, ici, je sens que vous faites les choses de manière sereine. Et avec assurance, avec assurance, vous allez reprendre votre pouvoir. Et ce que j'entends, c'est que vous allez reprendre votre vie sentimentale en main. Et je vous dis, avec l'étoile, on vous guide. Très clairement. Donc là, vous avez trois mois. Alors, ça n'empêche pas d'avoir des difficultés, des interrogations, des doutes. Mais vous allez faire le nécessaire pour estomper ces doutes ou confirmer justement ces doutes parce que vous n'avez pas envie de faire le mauvais choix. Voilà les Vierges pour votre tirage sentimental. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Et en attendant, prenez soin de vous.